Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, là, c'est à suivre. On est avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Lafresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Et le week-end ? Un week-end très mouvementé. Ah, d'accord. Sur le plan familial, parce que j'avais un mariage. Tu t'es encore au forêt aux moulettes. Tous les week-ends, tu as un mariage. Voilà, mais c'est la saison. Là, maintenant, on est dans la saison des mariages. J'en ai encore une autre dans deux semaines, à peu près. Et puis, bon, il y a ma fille aussi qui a eu le bac. Ah, d'accord. Donc, il y avait beaucoup de bonheur à la maison. Voilà, voilà, exactement. D'accord. L'actualité internationale, on va commencer par quoi ? On va en Russie, pour essayer de comprendre, en fait, les 24 heures qui ont failli bousculer, si tu veux, je ne dirais pas l'avenir de la Russie, mais qui ont vraiment bousculé le pays, puisqu'on a assisté à une tentative de rébellion, il ne faut pas dire un acte de rébellion, une tentative de rébellion, fait, engagé par Evgeny Prigojin, qui est le chef de l'entreprise privée, la milice privée Wagner. Alors, Evgeny Prigojin, qui est un proche de Vladimir Poutine, et dont il a bénéficié, justement, des préventes à travers un certain nombre de contrats qui lui ont permis, non seulement de créer cette entreprise de mercenariat, mais aussi de devenir déjà extrêmement riche, immensément riche, et de bénéficier de gros contrats juteux, que ce soit en Syrie ou même en Ukraine, et également sur le continent africain, puisque Wagner, selon certains médias, est présent au Mali, en Centrafrique ou même au Soudan. Et donc, Evgeny Prigojin a tenté, donc il a voulu lancer, il a fait cette tentative de rébellion, mais il faut, pour bien comprendre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vendredi, alors, des hommes qui, des hommes de Wagner ont suivi un feu nourri d'artillerie. Alors, ces feux nourris d'artillerie entraînaient la mort de plusieurs hommes, plusieurs soldats de Wagner. Evgeny Prigojin, lui, immédiatement s'en est saisi pour accuser les Russes d'être les auteurs de ces bombardements, alors que, bien entendu, l'armée russe réfute totalement ces accusations. Et à partir de là, il a donc décidé de venger, de vouloir venger ces hommes qui ont été tués, et donc, de lancer cette rébellion, non pas contre le régime de Vladimir Poutine, non pas contre Vladimir Poutine, ça, je sais pas, ça, il a toujours dit depuis le départ d'un coup d'État, mais plutôt, si tu veux, d'une espèce de pression qu'il voulait mettre à Vladimir Poutine pour essayer de se débarrasser de deux de ses proches, avec lesquels, évidemment, les relations sont exécrables parce que ces trois hommes se haïssent. Il s'agit d'un côté de Sergei Chogrou, qui est le ministre russe de la Défense, et on a Valéry Gerasimov, qui est le chef d'état-major de l'armée russe, qui sont vraiment en détestation totale avec Evgeny Prigojin. Alors, pour plusieurs raisons, d'abord, quand vous regardez le tempérament de ces trois personnes, quand vous avez d'un côté Chogrou et Gerasimov, vous avez de l'autre Evgeny Prigojin, ce sont des personnalités totalement différentes. Chogrou et Gerasimov sont des militaires de carrière, ils ont fait toute leur carrière dans l'armée, donc c'est vraiment des militaires avec tout ce qu'il y a de plus discipliné, et surtout que dans la doctrine russe, les militaires ne sont pas très bavards, c'est des gens qui sont en retrait, qui préfèrent beaucoup plus faire parler d'eux à travers les résultats qu'ils ont sur le terrain. Et puis en face, on a quelqu'un qui n'est pas militaire de carrière, qui n'est pas militaire de formation, qui est Evgeny Prigojin, qui lui a commencé, qui a eu quand même une vie assez trépidante, qui l'a amené jusqu'en prison, au début des années 90, et c'est à la suite de la chute du mur, de l'effondrement de l'URSS, qu'il retrouve un peu la liberté. Et puis, il va donc de fil en aiguille entrer dans le milieu de la restauration, de la cuisine, et puis il va se retrouver cuisinier au Kremlin, et c'est lorsqu'il est au Kremlin qu'il rencontre Vladimir Poutine, et avec lequel il se lie évidemment d'amitié. Et puis donc Vladimir Poutine va l'aider, va lui donner un coup de pouce dans ses affaires, il va créer une chaîne de restaurants en Russie, et par la suite il va rentrer dans le mercenariat, et donc Vladimir Poutine va lui donner les contrats et les moyens qui vont lui permettre évidemment de développer son activité. Et donc c'est comme ça qu'a été créée la PMC Wagner. Alors il faut que les auditeurs et les spectateurs comprennent que... Pourquoi est-ce que Wagner est devenu tout aussi important ? Parce qu'il faut savoir que les puissances ont besoin de mercenaires. Mais on a l'impression que les Russes ne font pas la guerre ? Si ils font la guerre ! On a l'impression qu'il n'y a que Wagner qui fait la guerre ? Non, c'est parce que c'est Wagner, c'est Evgeny Prigogine qui communique énormément. Il y a des biais, bon, peut-être vous, moi je suis régulièrement, il y a un bulletin quotidien que le porte-parole du ministère russe de la Défense fait sur les résultats sur le terrain. Tous les jours il y a un résultat. Moi j'ai ces résultats-là par le biais de l'application Télégraphe. Donc j'ai d'un côté les informations côté occidental, côté ukrainien, et j'ai aussi les informations côté russe. Et donc il y a, c'est juste que nous avons des médias... Oui, quand on écoute les médias mainstream, on a l'impression qu'il n'y a que Wagner... Non, il faut dire les médias mainstream occidentaux, oui. D'accord. On a l'impression qu'il n'y a que Wagner qui fait la guerre, qu'il n'y a pas des Russes sur le terrain. Non, alors que si vous suivez d'autres médias, moi j'ai la chance aussi de suivre RT, donc Russia Today, de suivre Spoutnik aussi, et puis de suivre aussi un certain nombre de blogueurs russes grâce à des applications de traduction. Donc j'arrive plus ou moins à avoir un ensemble d'éléments, aussi bien côté russe... Mais qu'est-ce qui fait que Wagner monopolisent la communication sur le thème de ce conflit ? Mais parce que ça arrange aussi les Russes. Plus Wagner attire l'attention sur elles, moins on voit ce que les Russes font. Donc tout n'est pas aussi rose chez les Russes. Il y a des pertes, il y a aussi, mais il y a énormément, si tu veux, ils ont énormément appris des échecs qu'ils ont eu, auxquels ils ont dû faire face depuis le 24 février, donc depuis le début de l'offensive. En septembre dernier, lors de la toute première contre-offensive ukrainienne, et bien cette contre-offensive-là qui avait en réalité commencé aux alentours de la fin du mois de juillet, et puis tout au long du mois d'août, il y a eu une véritable organisation sur le terrain, on a commencé à attaquer de manière un peu sporadique. Et puis en septembre, il y a eu cette vague-là, cette vague de feu, à la fois grâce à l'armement qu'ils avaient reçu des alliés, mais surtout des alliés qui étaient les anciennes républiques soviétiques, et donc ils avaient reçu de l'armement russe. Et c'est cet armement russe-là que les soldats ukrainiens maîtrisaient. Et c'est grâce à cet apport massif d'armes russes qu'ils ont réussi cette première contre-offensive avec la reprise de Kharkiv et de Kherson, qui sont les deux grosses prises de cette contre-offensive-là, au point où même les russes avaient dû donc replier, donc retraverser l'arrivée, le fleuve d'Ignèpre, et même avaient fait sauter le pont, notamment dans la ville de Kherson, pour empêcher les soldats ukrainiens d'entrer. Malheureusement, les soldats étaient déjà entrés. Et donc les russes avaient fait quelque chose de vraiment assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à déplacer plus de 20 000 hommes de l'autre côté, loin, en dehors de la ville de Kherson, loin des potentielles attaques de l'Ukraine. D'un point de vue médiatique, c'était catastrophique, puisque les russes reculaient. On a donc dit que l'armée russe était en déboire, qu'elle était désorganisée, qu'elle ne savait pas se battre et tout ça. Or, c'était un repli stratégique. Il s'agissait pour les russes, au contraire, de se placer dans des zones dans lesquelles elle serait en situation défensive, où elle pourrait maintenant attendre, justement, l'arrivée des Ukrainiens. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Et même lorsque les Ukrainiens sont rentrés, et c'est là où ils ont commencé à faire jouer l'artillerie, et donc à bombarder les villes de Kharkiv et Kherson. Donc il n'y avait plus de soldats russes, et maintenant les Ukrainiens essuyaient le feu de l'artillerie russe. En fait, c'est ça. Et donc, Evgeny Prigogine aussi, de par sa prise de gueule quotidienne, en fait, ça cause notamment ce rappel lors de la prise de Bachmund. Il faut savoir qu'il y a de très fortes tensions. Les tensions avaient été exacerbées à ce moment-là, parce que d'un côté, on avait l'état-major russe, donc Valery Gerasimov et Sergei Chogrou, qui sont en fait ceux qui dirigent, si tu veux, l'action militaire des troupes russes en Ukraine. Eux, ils n'avaient pas voulu faire, ils ne considéraient pas plutôt que Bachmund, c'est une ville stratégique. Ils ont voulu en faire une espèce de poche qui devait aspirer les soldats ukrainiens. Et une fois que les soldats s'engouffaient, l'artillerie jouait, et bien on pilonnait massivement cette zone-là pour massacrer un maximum d'hommes, un maximum de soldats ukrainiens, et détruire un maximum de matériel. Donc c'était ça un peu la vision de l'état-major et du ministère de la Défense russe. Mais Evgeny Prigogine, lui, il voulait absolument avoir une prise de guerre qu'il serait en capacité de présenter à Vladimir Poutine pour montrer évidemment toute l'efficacité de ses hommes. Il faut savoir que la PS, Wagner et la constitution, on ne sait pas exactement, certains disent entre 50 et 60 000 hommes, d'autres disent un peu plus. Et donc pour Prigogine, il fallait absolument qu'il prouve à Poutine qu'il est en capacité de pouvoir prendre une grande ville ou une ville emblématique, pas stratégique. Parce que quand on écoute les Russes, il ne considère pas véritablement que Barmoud avait une position stratégique. Mais pour Evgeny Prigogine, la symbolique est très forte. Et donc pour être, pour que lui, il soit en capacité de dire à Poutine que lui, ses hommes ont pu mettre la main sur une ville quand même emblématique, et là, il avait donc, il s'était retourné contre l'état-major russe pour demander les obus, les armes et les munitions dont il avait besoin. Et c'est la raison pour laquelle on avait assisté à ces vidéos-là, totalement ahurissantes, où il insultait, il n'hésitait pas à insulter, Sergei Chogrou et Valéry Gerasimov en les traitant d'incapables et de tous les noms d'oiseaux. Et donc à la suite de cela, il avait obtenu gain de cause et il avait eu toutes les munitions, tous les obus dont il avait besoin. Et la suite, on la connaît, il avait fini par annoncer en mai dernier la prise de la ville de Bakhmout. Et donc à partir de là, il va y avoir une espèce de, une véritable guerre des tranchées en réalité entre d'un côté Gerasimov et Chogrou et de l'autre côté Evgeny Prégojin. Tout ça autour de Vladimir Poutine. Mais ça en soi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Il y a toujours autour des hommes puissants, on peut dire comme chez les monarques, il y a une cour, et dans les cours, il y a des influences qui se croisent, qui se choquent, etc. Et donc, c'est exactement la même chose autour de Vladimir Poutine. Il y a d'un côté Evgeny Prégojin, et c'est pour ça que je voulais dire que l'utilité pour une grande puissance d'avoir un groupe paramilitaire tel que Wagner, donc des mercenaires, c'est que les mercenaires ont au moins la qualité de faire qu'ils ne portent pas, ils ne se battent pas institutionnellement pour un pays, ils ne portent pas les couleurs d'un pays. Et donc, s'ils réussissent une mission, tant mieux, on les paye, et puis c'est le pays qui les a envoyés qui en tire les lauriers derrière. Mais si ça ne marche pas, au moins on ne va pas dire que ce ne sont pas les soldats de ce pays-là qui sont allés à la guerre, et qui sont morts, et qui ont perdu le combat. Et donc, d'un point de vue médiatique, c'est très important pour les opinions publiques qui sont aujourd'hui très frileuses lorsqu'il s'agit d'envoyer des soldats à la guerre, parce que les soldats, ce sont des hommes et des femmes, des pères et des mères, des fils et des filles. Et donc, les opinions publiques sont très frileuses quand un État décide d'entrer en guerre. Et donc, et c'est là où, lorsqu'on est en situation de guerre, si on peut, si on lance une offensive militaire et si on veut rapidement retirer ces hommes, eh bien, il faut en contrepartie mettre, il faut garder sur le terrain des forces qui soient en capacité de continuer à faire face à la menace en face, et qui, en cas de perte et autres, ne puissent pas être imputées au pays, qu'on ne puisse pas dire que ce sont les soldats du pays qui sont morts et donc ce sont des familles qui sont endeuillées. Et c'est en cela que les entreprises, les mercenaires deviennent utiles pour les puissances. On l'a vu en 2003 lors de la guerre en Irak, on avait Blackwater, Blackwater, c'est aussi la plus grosse entreprise de mercenaires américains, donc plus de 100 000 hommes. Donc, eux, ils étaient présents en Irak. Donc, lorsque, après le début de l'offensive américaine, quand les Américains se sont retirés, eh bien, qui restait à faire le job sur place, eh bien, c'était Blackwater. Donc, l'avantage, c'est que quand on tuait des soldats américains, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on tuait des soldats américains, mais une grande partie aussi était en réalité des mercenaires, même s'ils étaient de nationalité, oui, mais ils appartenaient à... Ce n'était pas des soldats en tant que tels, donc ils ne rentraient pas dans les effectifs américains lorsqu'on fait le décompte. Et donc, tout ça, c'est ce qui fait que même Poutine a dû se résoudre, eh bien, pour ces raisons-là, d'avoir à côté de lui cette espèce de garde pléthorienne qui, justement, devait lui servir à soi de pouvoir... qu'il pouvait déplacer. Et puis, il faut savoir que l'avantage aussi avec une entreprise de mercenaires pour les puissants, c'est qu'on n'a pas à passer par tout le processus politique et législatif parce que pour envoyer son armée en guerre, il faut passer par la Douma, il faut passer par le Sénat, il faut prendre une réunion en considération. Donc, il y a toute une procédure à faire et ensuite, il faut dégager les moyens financiers, logistiques et autres. Et donc, quand vous avez une entreprise telle que Wagner à côté de vous, pour Poutine, eh bien, il suffit d'un coup de fil pour dire « moi, j'ai besoin que tu envoies des hommes dans tel ou tel endroit ». Et donc, on s'affranchit de toutes ces pesanteurs, la politique administrative et autres, et ça permet d'être plus réactif et d'atteindre un certain nombre d'objectifs plus facilement avec aussi l'avantage que si ça se passe mal, eh bien, on ne va pas dire que c'est toi qui l'as fait, même si on sait que, évidemment, c'est par ton canal que c'est en ton nom que ces gens sont allés agir là. Et donc, c'est ce qui explique l'ascension fulgurante que Prigogine a eue dans le cercle poutinien. Et donc, à partir de là, et grâce à sa prise de Bakhmout, il est un peu rentré dans une espèce de... Il a vraiment atteint la lumière. Je pense que là, il était à son apogée. Et donc, à partir de là, il va peut-être faire... Il va faire un pari risqué qui était de considérer qu'il était en capacité de pouvoir menacer, évidemment, Gerasimov et Chogrou. Sauf qu'il a mal calculé parce que, lorsque vendredi, il y a eu ce bombardement, il a décidé de faire une marche pour la liberté pour non pas se battre... Enfin, non pas faire un coup d'État, donc demander le fait qu'on puisse faire sauter Vladimir Poutine, mais plutôt demander à ceux qu'ils considèrent comme étant des traîtres, à savoir Sergei Chogrou et Valéry Gerasimov, soient carrément mis de côté. Et puis, on l'a vu, il a dit qu'il a pris la ville de Rostov. C'est vrai qu'il était dans Rostov. Il a déployé ses hommes dans la ville. C'est une ville qui a la frontière de l'Ukraine. Mais évidemment, il n'y a pas... On n'a pas... Lorsque je vois les images où on a vu Evgeny Prigogine discuter avec les responsables militaires russes de la ville de Rostov, je n'avais pas l'impression qu'ils étaient en guerre ou quelque chose comme ça. Mais donc, je crois qu'il a essayé de convaincre à Rostov les militaires russes de le rejoindre, l'armée régulière, de le rejoindre. Et puis, très rapidement, il a dû se rendre compte que ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi ? Parce que, un, Poutine a quand même toute l'armée russe à ses côtés. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que les militaires russes sont quand même... Les militaires, il faut aussi quand même reconnaître les républicains. Eux, ils estiment que Poutine est leur chef. Et donc, s'en prendre à Gerasimov et à Chogrou, c'est s'en prendre, évidemment, à leur chef et c'est s'en prendre à la République. Et donc, ça, évidemment, ça n'a pas pris. Et puis, la deuxième chose que les gens doivent comprendre, c'est que même dans les effectifs de Wagner, il y a beaucoup des repris de justice parce qu'évidemment, en échange d'une amnistie, Prigogine est allé puiser dans le stock d'anciens militaires qui étaient emprisonnés en Russie. Donc, beaucoup l'ont rejoint. Et le gouvernement russe a fait savoir que si les militaires, si ces mercenaires-là ne s'engageaient pas aux côtés de Prigogine dans sa folie de vouloir monter vers Moscou, eh bien, il n'y aurait aucune poursuite contre ces hommes-là. Donc, beaucoup ont été réticents. Donc, les 25 000 hommes qu'il avait l'intention de faire monter sur Moscou, beaucoup ont été réticents. Et puis, le troisième élément, c'est que, évidemment, derrière, Evgeny Prigogine n'a pas s'en dit avec Loukachenko, donc le président de la Biélorussie. Donc, les hommes, disons une partie des hommes de Wagner, ceux qui lui sont restés fidèles et Prigogine eux-mêmes, sont partis en Biélorussie. Pourquoi ? Parce que la Biélorussie, c'est déjà un État allié de Vladimir Poutine. Et derrière, il faut aussi comprendre que le fait qu'ils aillent en Biélorussie, c'est aussi une manière d'extraire, d'abord, d'extraire les hommes de Wagner et Prigogine d'éventuelles enquêtes sur le plan russe et tout, qui pourraient, si tu veux, jeter de l'huile sur le feu à un moment où les troupes russes subissent les effets en lutte contre la contre-offensive en Ukraine. et d'un autre côté, ça aussi permet à Vladimir Poutine de régler un conflit sans la moindre effusion de sang. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu un seul mort dans le règlement de ce conflit-là. Alors donc, Prigogine a bien dû se rendre compte qu'il a bien compris qu'il n'avait plus aucune chance que sa tentative de rébellion puisse prospérer. Et donc, étant donné aussi le rôle qu'il a joué en Ukraine et étant donné le soutien de la armée occidentale, il n'avait pas beaucoup d'options en termes de pays où il pourrait aller s'exiler, où il aurait pu s'exiler. Et donc, la Biélorussie restait la seule option disponible et donc, c'est là-bas où il est parti. Maintenant, la question qui reste à savoir, c'est que vont devenir en fait les différents contrats de Wagner dans le monde en Syrie, en Ukraine et également sur le continent africain. Alors, il faut savoir que Wagner c'est une entreprise donc je ne pense pas qu'à ce niveau-là il y aurait de gros changements. Il pourrait y avoir des changements un peu à la tête de Wagner ou bien que Wagner prendrait une autre appellation ou une autre forme et je suis sûr que évidemment ce sera quelqu'un d'autre qui émergera et qui va jouer ce rôle-là parce qu'évidemment pour Vladimir Poutine, pour un homme aussi puissant que lui, comme je l'ai expliqué, il aura forcément besoin d'une force à côté qui soit en dehors du contrôle des juridictions administratives et militaires russes mais qu'il soit aussi en capacité de pouvoir répondre à des besoins rapidement, à des besoins que lui il jugera nécessaires pour être déployés sur le plan opérationnel aussi bien en Ukraine qu'ailleurs pour faire jouer ses intérêts. Donc tu vois qu'il a besoin d'une telle organisation militaire ou en fait d'une telle organisation paramilitaire parce qu'évidemment il en tire énormément de bénéfices. Maintenant, Prigogine, je pense que lui, comme je l'ai dit, du fait de cette espèce de surmédiatisation et aussi le fait qu'il était auréolé de la victoire sur Bargmout et c'est ça aussi qui explique que l'armée russe ne soit pas tombée sur les hommes de Wagner. C'est que Poutine, Chogrou et Gerasimov ont fait savoir qu'étant donné l'héroïsme dont ils ont fait preuve à Bargmout, il aurait été catastrophique pour l'armée russe de s'en prendre à des gens qui se sont battus pour le même objectif et donc c'est la raison pour laquelle Poutine aussi a tout mis en oeuvre pour que ces hommes-là soient épargnés et je crois qu'une grande partie va être redéployée soit au sein des effectifs russes soit au sein d'une autre organisation qui prendra la place de Wagner. Donc voilà ce qu'on peut retenir en réalité de ces mouvements, de cette tentative de mutinerie que l'on a pu observer le week-end dernier en Russie. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 avec Urban FM la station urbaine. Le Defresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale de la capitale. La capitale